La production d'énergie hydraulique, éolienne et solaire en Suisse doit être rapidement augmentée pour que la sécurité de notre approvisionnement soit améliorée et que nous soyons moins dépendants de l'électricité étrangère. C'est l'objectif de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre reposant sur des énergies renouvelables. Un référendum a été demandé contre cette loi qui, selon les opposants, permet de saccager la nature et limite les possibilités de participation démocratique. De quoi s'agit-il en détail ? La Suisse a besoin de plus d'électricité, par exemple pour l'économie, mais aussi pour les voitures électriques ou les pompes à chaleur. En hiver, des pénuries peuvent survenir lorsqu'il n'est pas possible d'importer assez d'électricité, par exemple si les pays européens ont besoin de plus d'électricité pour eux-mêmes ou si de grandes installations de production sont à l'arrêt. La nouvelle loi pose les bases du développement des énergies renouvelables en Suisse. Le développement de l'énergie solaire se fera avant tout sur les toits et les façades et continuera d'être encouragée financièrement. La base des mesures d'encouragement a été posée par la loi sur l'énergie en 2017. Le projet instaure des conditions de planification facilitées pour les éoliennes et les grandes installations solaires d'intérêt national qui sont prévues dans des zones appropriées. Toutefois, chaque projet sera examiné et autorisé au cas par cas, et il sera tenu compte de la nature et du paysage. 16 projets hydroélectriques seront réalisés. Il s'agit de rehaussements de barrages ou de nouvelles constructions. Les conditions de planification facilitées pour les centrales hydroélectriques augmenteront les chances qu'un projet puisse aboutir même en cas de recours. L'inscription des projets hydroélectriques dans la loi limitera leur examen par les tribunaux, mais il restera possible de faire recours. Enfin, l'utilisation efficace de l'énergie sera encouragée. Pour le comité référendaire, la loi est une grave atteinte à la nature. Elle fait primer la production d'électricité sur tout autre intérêt. Elle facilite le défrichement des forêts, permet de saccager des paysages et d'anéantir des biotopes protégés. Des parcs solaires géants seront construits dans les Alpes, sur le plateau et dans le Jura. Certains des plus beaux joyaux du pays subiront des atteintes irrémédiables. Pour les nouvelles centrales hydroélectriques, des zones naturelles seront submergées. La loi limite la possibilité de s'opposer à un projet au niveau local. La souveraineté du peuple, des cantons et des communes sera restreinte. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, le développement des énergies renouvelables en Suisse renforce notre indépendance et la sécurité de notre approvisionnement en électricité. C'est une étape essentielle pour atteindre l'objectif d'une Suisse climatiquement neutre d'ici 2050. Le développement se fera dans le respect de la nature et du paysage. Il sera concentré sur des zones appropriées et sur les 16 projets hydroélectriques. Les conditions de planification facilitées ne changeront rien aux possibilités de participation démocratique. Les votations sur des projets concrets resteront possibles. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter de la loi. Merci.